Alors bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. J'ai promis de faire une vidéo aujourd'hui pour donner, disons, pour dévoiler le secret des managers dans le domaine des mines. Alors notez que ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne concerne pas uniquement les managers dans le domaine des mines. Cela concerne tous les managers. Vous voyez, j'ai les yeux rouges parce que à cause du décalage horaire, pendant que je vous fais cette vidéo, il est exactement 15h GMT pendant qu'il y a... Et je dis 15h GMT, 15h ici, pendant que certainement si vous êtes en GMT, vous enlevez juste 8h. Donc il va être autour de, je ne sais pas, je pense autour de 8h là où vous êtes, si vous êtes en GMT. Et donc, vous voyez, le décalage horaire fait qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe. Mais pour vous, je fais rapidement, je fais cet effort pour maintenir le contact avec vous, pour partager, pour vous partager beaucoup de valeur. Donc, déjà, vous devez noter une chose. C'est que ce que je fais, mon objectif est d'apporter de la valeur à ma communauté. L'objectif ici est de vous apporter le maximum de valeur. Si vous avez remarqué, généralement, je donne des connexions, je donne pratiquement 90% de mes connaissances gratuitement sur cette chaîne. Sauf certaines connaissances spécifiques dont vous avez besoin en ce moment. Soit vous adhérez à mon club 42, disons à mon programme 42-14, que j'appelle 42-14. Soit vous adhérez au club Mines Pro, soit vous prenez une de mes formations dans le domaine des mines, notamment le forage, l'exploitation, l'exploration, les logiciels de mines, etc. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du secret bien gardé des managers dans le domaine des mines et des managers tout court. Alors, le premier secret des managers, c'est que ce sont des gens qui apprennent tous les jours. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de se former. Regardez n'importe quel manager que vous connaissez, n'importe quel, que ce soit en mine, que ce soit dans le domaine des télécoms, des finances, quel que soit le domaine, un manager se forme tout le temps. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon manager, actuellement, est quelqu'un qui, pratiquement, est en train de se former sur de nouvelles choses, avoir de nouvelles connexions et c'est des secrets qu'ils ont que vous devez copier. Quand vous travaillez dans une entreprise, regardez comment, ce que fait vos managers et vous appliquez exactement la même chose. Bien sûr, dans le cadre du travail, moi, je ne parle pas, chacun a sa vie privée, sa vie personnelle, ça, c'est autre chose. Mais dans le cadre du travail, étudiez vos managers. Ils ont des comportements qui leur ont permis de devenir manager, donc d'avoir cette position qu'ils ont maintenant. Ce n'est pas associé, vous observez. Premier secret des managers, ils sont tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Premier secret. Deuxième secret des managers, c'est que c'est des gens qui ont une capacité relationnelle importante. Comme on dit, d'ailleurs, mon manager actuel, s'il tombe sur cette vidéo, il va se reconnaître. Il m'a donné un jour un conseil. Il m'a dit, Justin, en haut, les gens collaborent. En haut, les gens collaborent. C'est un conseil extrêmement important. En haut, c'est qu'entre les managers, les gens collaborent. Entre les managers, ils ne sont pas dans une logique d'opposition. D'opposition, c'est des gens qui collaborent. Donc, regardez, si vous voulez monter dans la hiérarchie, vous avez besoin de collaborer avec tout le monde. Du plus haut au plus petit. C'est-à-dire, regardez, pour vous nommer, lorsqu'on veut vous nommer à un poste, généralement, on va prendre un minimum d'informations sur vous. N'importe quel poste, que ce soit pour être manager, si on veut vous donner une promotion, généralement, on va essayer de faire un petit sondage. Très souvent, c'est ce qui va se passer. Ils vont demander, même à un ouvrier, qu'est-ce que tu penses d'Intel. Ils vont demander peut-être aux gens avec qui vous travaillez directement, qu'est-ce que vous pensez de temps. Et on peut même directement demander à votre manager. Imaginez si vous n'avez pas une capacité de relationnel avec les gens, vous ne savez pas communiquer avec les gens, vous ne savez pas connecter avec les gens. Vous pouvez rater une promotion. Rien que pour ça. En dehors de votre compétence, vous pouvez être très compétent, mais vous ne pouvez pas avoir de promotion, simplement peut-être parce que vous n'avez pas une capacité relationnelle, ce que j'appelle une intelligence émotionnelle importante, pour connecter avec les gens, pour comprendre les gens, pour voir, pour interagir avec les gens. Donc, les managers ont cette qualité. Mon manager m'a dit, Justin, en haut, les gens collaborent. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a parlé et il a, quand j'observe, il a vraiment raison. Les managers collaborent entre eux managers. Ils échangent. Même quand ils ne sont pas d'accord entre eux et sur certains points, ils ont une manière de gérer de sorte que ça ne se répercute pas négativement dans le travail. Ils ont une manière de se gérer. Comme on le dit, les managers se gèrent. Troisième secret des managers, c'est qu'ils sont extrêmement smarts. Je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance, un jour, d'être invité par le DG de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais s'il y a un jour, par extraordinaire, le DG tombe sur cette vidéo, il se reconnaîtra. Il m'a invité chez lui. Parce qu'on devait, il y avait un petit rapport à faire. Donc, il y a eu une réunion, donc il y avait un petit rapport. On a fait un premier jet, mais il a souhaité qu'on a encore ça soit amélioré. Donc, il m'a fait l'honneur de m'inviter chez lui. Je suis allé chez lui. Mon ami, mes amis, je suis allé chez le manager, sur le DG lui-même. Le DG n'a pas dit, Justin, il fait ceci. Le DG lui-même a pris l'ordinateur. Et en très peu de temps, il a enlevé des éléments. Il a enlevé, il a dit, bon, on va enlever ça, on va modifier ça, on va enlever ça. J'ai dit, en très peu de temps, quand il a fait ça, avec le logiciel Word, vous voyez, il y a des trucs de correction dans le logiciel Word. En quelques minutes, il a sorti un travail impeccable. En quelques minutes. Les managers sont des gens extrêmement smarts. Ils sont smarts. C'est que si vous voulez être manager, un jour, apprenez à être smarts. Tous les managers que je connais sont smarts. Tous les managers, ils sont smarts. Vous avez l'impression qu'ils savent tout. Même pour la prise de décision, ils sont smarts. C'est des gens smarts. Ils sont smarts. Soyez smarts. Si vous voulez être manager, soyez smarts. Si vous traînez sur des choses, si vous traînez sur des réflexions, sur des choses, vous ne pouvez pas occuper le rôle de manager. Parce que le manager, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine élévation sur certaines choses et il va pouvoir rapidement comprendre où on doit aller et guider les autres. Donc, s'il n'est pas smart, ça ne peut pas marcher. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai regardé le DG. Je suis rentré sur moi. D'ailleurs, j'étais dans mon véhicule. Je venais. Je me dis, mais c'est incroyable. Je comprends pourquoi ce monsieur est DG. Ce n'est pas sa première fois d'être DG. Il a été DG de plusieurs compagnies. Il a une expérience terrible. Il se connaîtra. Il se reconnaîtra. J'ai compris pourquoi ce monsieur occupe ce poste. J'ai compris pourquoi. En très peu de temps, le gars, il dit, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, on courit ça. Et lui-même, il prend dans le logiciel World et il fait, il fait. Quand il a enlevé tout ça, le truc est impeccable. En quelques minutes. En quelques minutes. Les managers sont des gens extrêmement smarts. De toute façon, quelle entreprise sérieuse va prendre un manager qui n'est pas smart ? Moi, je me demande, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si on est au troisième ou au quatrième conseil, mais que ce soit le troisième ou le quatrième, mais moi, je vais vous dire quatrième conseil. Quatrième secret que les managers ont. Ce sont des gens fiables. Je parlais toujours du même DG. Le DG, mon DG en question dont je parlais, je dis que j'ai eu la chance d'être invité chez lui pour faire un travail. Il rappelle toujours, lorsqu'il fait un discours, lorsqu'il rencontre des gens, il rappelle toujours les valeurs de la compagnie pour laquelle nous travaillons. Les valeurs. Il rappelle toujours les valeurs de la compagnie. Je ne l'ai jamais vu faire un discours public sans rappeler les valeurs de la compagnie. Ce sont des gens fiables. Ce sont des gens fiables en qui on peut faire confiance. Est-ce que vous voyez, une multinationale ne peut pas sélectionner quelqu'un sur la base du néant ? Si vous n'êtes pas fiables, vous n'allez jamais occuper le rôle de manager. Vous pouvez écrire ça quelque part. Si vous n'êtes pas fiables. Si vous êtes des gens ancrés dans la corruption, jamais vous n'allez occuper. De toute façon, si vous occupez ce poste, vous n'allez pas durer à ce poste. Ce n'est pas extraordinaire. Vous occupez, vous n'allez pas durer. Donc, les managers sont des gens fiables. Ils sont fiables, les gars. Si tu veux être manager, il faut être fiable. Si tu n'es pas fiable, dans la vie même, pour qu'on te fasse confiance, il faut être quelqu'un de fiable. 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 Je vais déjeuner avant-hier avec quelqu'un qui va avoir dans quelques jours 75 ans. D'accord ? Le premier joueur, il va avoir 75 ans. C'est quelqu'un d'ici. C'est un multimillionnaire. D'ailleurs, il dit qu'il ne travaille plus. Il donne juste les conseils aux jeunes. Il aide les gens. Parce qu'il estime qu'il est devenu vieux maintenant. Mais le gars, quand il te dit qu'on se voit à telle heure, il est là, à l'heure. Malgré son âge. Et il ne fait même pas son âge. Donc, vous devez être fiable. Les managers sont fiables. C'est un des secrets des managers. Ce sont des gens qui sont fiables. Ils sont fiables. Ils sont smart. Ils apprennent tout le temps. Cinquième qualité, ou bien cinquième secret des managers, ce sont des gens qui vont faire ce qu'on appelle le travail de paresseux. Tout manager a ce qu'on appelle le travailleur paresseux. Tout manager est un travailleur paresseux. C'est quoi un travailleur paresseux ? Notez ce que j'appelle le travailleur paresseux. Un manager ne va pas laisser traîner les choses. Donc, rapidement, s'il y a un dossier, il va évacuer ce dossier rapidement pour avoir du temps pour se concentrer sur d'autres choses essentielles. Le même DG dont je parle. Moi, j'ai été plusieurs fois dans le bureau de ce DG. Je n'ai jamais vu une pile de dossiers sur sa table. Sa table est clean. Donc, vous avez un dossier, il évacue tout de suite. C'est-à-dire, c'est des gens, comme je l'ai dit, ils sont smarts. Ce sont des travailleurs paresseux. C'est moi qui dis travailleur paresseux. Ce que j'appelle le travail paresseux, ce sont des gens qui se libèrent toujours. Dès qu'il y a un dossier, il va rapidement évacuer. S'il y a un travail à faire, il va rapidement le faire. Il ne va pas laisser traîner le travail et puis faire ça au dernier jour. Non, non. Les managers sont des gens, ils appliquent, c'est écrit que vous dénotez, ils appliquent le comportement du travailleur paresseux. Ce que j'appelle le travail paresseux, c'est d'évacuer. C'est-à-dire que vous avez un truc à faire, vous le faites en même temps. Vous le faites en même temps. Les managers, ce ne sont pas des gens qui vont dire, je vais faire ça, il y a tel rapport à faire, je vais aller faire... Non, il a un rapport à faire, il fait son rapport, il s'occupe, il se dégage de ça, il a le temps de réfléchir pour guider ses équipes. Les managers sont des gens qui appliquent ce que moi j'appelle le travailleur, le travail paresseux. Ce sont des travailleurs paresseux. Paresseux en guillemets, pas paresseux comme toi, tu entends là. Pas paresseux qui n'aiment pas travailler, les gens qui n'aiment pas... Non, ils dégagent, c'est qu'ils ont un truc à faire, ils le font tout de suite. Ils ne reportent pas, ils ne disent pas, des médias faits. Non, non. Le manager, un manager sérieux est un travailleur paresseux. C'est-à-dire, lui, il va avoir toujours le temps pour se focaliser sur des choses plus importantes. Donc, tout de suite, s'il y a un dossier, il va évacuer ce dossier, il va le régler. Il y a un problème, il va le régler. C'est pour ça, et voilà un autre secret que j'ai donné, je crois, sixième ou septième secret. Les managers décident très vite. Si vous n'êtes pas capable de vite décider, vous ne pouvez pas occuper le rôle, le poste de manager. Un manager est appelé à décider, à prendre très vite la décision et il ne revient plus dessus. C'est parce qu'il est smart, il a plein d'éléments, il utilise ses éléments rapidement, l'analyse de la situation et il fait la décision. Quand il fait la décision, en tout cas, pour qu'il revienne dessus, il faut qu'il y ait vraiment, vraiment des éléments nouveaux. Donc, les managers sont vraiment smart. Le mot smart, il faut intégrer ça. En plus de leurs compétences, de leurs savoirs intellectuels, ils sont smart. Ils sont smart dans tout ce qu'ils font. Alors, dernier conseil, dernier secret des managers que je vais vous confier ici. Ce sont des gens qui partagent ce qu'ils savent et ils sont de très bons communicateurs. La plupart des managers sont de très bons communicateurs. Le manager tirant, c'est rare qu'ils s'en sortent. La plupart des managers, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on le respecte en tant que manager, c'est des gens qui guident, qui aident les autres à aller vers l'eau. Ils tirent les gens vers l'eau. Et si vous refusez de vous intégrer dans ça, il peut très rapidement décider de... Enfin, je veux dire, ils ont le bon manager, en tout cas le manager inné, est un bon communicateur, il aide. Il peut vous prendre de zéro et vous envoyer, si vous voulez, à plus l'infini. Il peut vous aider à vous transformer, à avoir confiance en vous. Il peut vous confier des charges. Vous allez penser qu'il est en train de vous charger de trucs, mais en réalité, il est en train de vous former. Ce sont des formateurs et ils ont une manière spécifique de former en vous confiant de certaines missions, etc. Et en plus, c'est une marque de confiance. Si vous voulez être manager, regardez cette vidéo, réécoutez cette vidéo, regardez, appliquez ce secret des managers. Très peu de gens vont vous donner ce genre de secret. Même ton collègue, même s'il a cette information, il va l'appliquer, tu vas voir qu'il a une promotion pendant que toi, tu es au même niveau. Dernier bonus, dernier bonus, si vous voulez devenir manager, vous devez avoir un réseau. Regardez toutes les entreprises que vous voyez, à 99%, un manager, par exemple, quand un DG arrive, par exemple, il vient avec une équipe. Parce qu'il fait confiance à ces personnes, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Il sait que ce gars est capable de faire ce truc, ce gars peut l'aider à réussir sa mission. Donc, c'est comme ça. Vous devez avoir un réseau. Vous devez avoir, en guillemets, un parrain. Vous voyez, parce que c'est, comme on dit en Afrique, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, vous devez avoir un parrain. Vous devez avoir quelqu'un qui vous tire, qui vous prend de la main, c'est que, qui vous prend de la main pour aller, par exemple, moi, où je suis, si demain, je suis nommé quelque part, j'ai une promotion quelque part, il y a des gens avec qui je travaille, en qui j'ai confiance. C'est sûr que ces personnes-là, je vais, en tout cas, s'il y a la possibilité, les intégrer dans mon équipe. Parce que c'est des gens qui je compte, qui, je sais, qui peuvent m'aider à réussir ma mission. Donc, quand vous avez, si vous avez un manager, aidez, ayez ça en tête, aidez-le à réussir sa mission. S'il réussit sa mission, chaque fois qu'il va avoir de nouvelles missions, il va vous associer à cette mission. On s'est dit, à la prochaine vidéo. Je suis Kwasi Justin, je vous fais cette vidéo depuis le pays où on trouve le plus de millionnaires au monde, le pays où il y a le plus de sécurité au monde, le pays qui a le système éducatif le plus performant au monde. et je suis venu apprendre ce qu'ils font. Je suis venu voir comment ils se comportent. Je suis venu participer à des formations ici pour nourrir ma créance. Et tu peux faire la même chose. À très bientôt.